Alors, c'est une révolution, parce que jamais sans doute l'intérieur de 911 a été aussi luxueux. Très longtemps, ils se sont dit, c'est pas à peine de faire du luxe. On fait du beau, on fait du sérieux, mais pas forcément du luxe. Les gens qui conduisent cette voiture ont un bac plus 8, il faut savoir. Il faut que, parce que si tu n'as pas quelques connaissances en physique nucléaire, t'es emmerdé pour passer la seconde. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de touches. Effectivement, cette grande console centrale, c'est aussi tout nouveau. La fameuse boîte automatique de chez Porsche. Absolument. La PDK. Oh, bravo. Oh là là, il m'impressionne. Ok, ou pas ? C'est une boîte manuelle à double embrayage. Ce qui fait que ça se comporte comme une automatique, mais c'est réactif comme une manuelle. On va démarrer le moteur, parce que aussi, ce qui change, c'est qu'elle sonne. Mais alors, c'est très, très spectaculaire. Alors, tu vas voir, deux membres. Accélère, vas-y. C'est poli. Tu vois, vas-y, réaccélère, vas-y quand même. Ok, on appuie là-dessus. Celui-là ? Oui, échappons. Voilà, maintenant, on appuie. C'est plus pareil. C'est un bouton pour faire du bruit, en fait. Exactement. C'est parce qu'on a des grands enfants. Ok, j'ai un bouton pour faire du bruit. Là, pas de bruit. Oh oui, c'est moyen. Et là, bouton bruit. Je suis plutôt d'humeur légère. D'accord. Je vais te proposer, tu me dis oui, tu me dis non, un petit sport plus. Oh là, d'accord. Suspension ferme. L'échappement qui va bien. La boîte qui va plus vite. Tout. Bon, on prend la route. Bon, on prend la route.